et salut à tous c'est steak geek aujourd'hui nouvelle vidéo on a reçu pas mal de beaux matériels ici donc ça fait vraiment plaisir la ferme va continuer à s'agrandir et là comme vous pouvez voir on a reçu du matériel comme j'aime le dire du matériel aux oignons alors qu'est ce qu'on a on va commencer déjà par le châssis donc on a le fameux châssis je vous ai présenté sur la vidéo de lundi sur le rig aliexpress le rig amazon vous avez les liens qui sont toujours en description si vous souhaitez commander c'est des affiliations patati patata je vous laisse aller voir la vidéo juste là du rig amazon donc ensuite qu'est ce qu'on a on va avoir une alimentation silverstone en 1650 watts 80 plus gold il aurait pu mettre du platinum c'est vrai pour une alimentation comme ça vu le prix on est sur 430 euros et du coup vous avez énormément de câbles derrière énormément de ports pc vous pouvez brancher jusqu'à six cartes ou peut-être huit cartes avec des dédoubleurs mais nous pour le moment on n'aura que six bonnes cartes dessus branché ça ira très très bien ensuite qu'est ce qu'on a on a une carte mère donc c'est une de teuf de chez asus alors j'ai plus référence en tête mais en tout cas ben voilà elle prend six ports pci donc trois fois trois ports pc x 16 et trois ports pc x 4 donc ensuite on est sur un petit processeur on est sur un i7 4790 k 16 gigas de ram dda3 donc c'est une ancienne carte mère gaming j'ai acheté ce kit c'est un kit d'occasion à part les cartes graphiques qui sont neuves enfin qui étaient neuves mais là voilà c'est une carte mère très belle carte mère qui marche très très bien aux oignons comme j'aime le dire et donc là qu'est ce qu'on va avoir donc on va avoir de la 3060 donc kfa carré très bonne petite carte un mis à part qu'il faut faire sauter le bridage le débridage il faut faire sauter la bride avec justement le fameux driver 4705 l'adaptateur hdmi fin tout le bordel je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo ensuite on a une asus 3060 de chez donc c'est asus c'est les mini oui encore le plastique le film d'ailleurs à enlever ensuite on a alors une 3090 de mon fournisseur et comme elle est jolie celle ci petite compacte etc on verra après les performances qu'elle va voir comparer une vraie 3090 de chez endidia donc ça c'est modèle custom ça c'est modèle et médium et la différence des deux enfin voilà c'est assez ouf et là on a une 3080 de chez gigabyte la vision haussée voilà très très bonne carte oh là là le mouton de poussière vous avez vu ce petit mouton poussière donc là donc ça c'est vraiment des trucs qui des cartes qui sont nettoyées vous avez vu fait tourner petit ventileau petit coup de soufflette même s'il y en a ils disent oui il va faire tourner ventilo et tout ça on s'en fout les gars voilà donc petite vidéo on va faire on va monter ce petit rig je vous montrerai dans une prochaine vidéo le rig monté ça va ça devrait aller très très bien très rapidement et aux oignons donc là j'ai pas encore le temps d'emmener tous ces rigs ils vont bientôt s'en aller parce que là cela je vous ai dit je vais les garder pour changer le châssis etc celui-là aussi changer le châssis les deux là bas ils sont prêts donc on va bientôt les faire dégager ensuite alors voilà ce matin je suis arrivé on va couper la petite musique ce matin je suis arrivé au bureau et j'ai vu que du coup j'avais eu une coupure de courant alors c'est une coupure de courant j'ai été averti par Iberdrola le fournisseur d'accès au réseau en fait c'était une coupure générale dans toute la ville ils ont ils ont effectué des travaux sur les lignes primaires donc on a eu une coupure voyez donc là les rigs qui tournent encore c'est les rigs qui sont c'est les rigs qui sont ici à ce local là donc voyez il y a dix jours il y a trois jours et il y a quatre jours et ensuite tous les rigs qui ont coupé qui sont rallumés c'est les rigs qui sont au nouveau local donc enfin bon les rigs ils tournaient depuis 17 à 20 jours pour les plus pour les plus longs mais donc voilà donc là ça va se rallumer je vais faut que j'y retourne pour les rallumer parce que j'ai énormément de rigs qui se rallument tout seul mais même avec des prises connectées parfois ça marche pas toujours ça marche pas toujours donc ça c'est un peu dommage donc c'est pour ça que j'avais acheté justement cet interrupteur connecté là voyez un interrupteur wifi enfin voilà à essayer du coup je n'ai pas encore configuré pour vraiment je les essaye mais bon on va aller faire ça je vais les rallumer ces petits rigs là enfin voilà rien de rien de cassage de briques ensuite en ce qui concerne la chaîne youtube vous voyez que ça va très très vite on est déjà 7667 abonnés je vous rappelle qu'on a passé les 7000 abonnés dimanche donc ça va très vite là on est le mardi 12 parce que du coup je fais les vidéos en avance maintenant et voilà c'est juste top il ya une vidéo ici j'ai vu sur les 48 les 48 heures les 48 dernières heures on a enregistré de 21000 vues en 48 heures donc c'est vraiment ouf je sais pas ce qui s'est passé pour cette vidéo là mais c'est vraiment énorme donc merci en tout cas merci à vous et la vidéo de lundi sur le rick 100% amazon apparemment vous a vraiment plus aussi voyez les statistiques c'est assez assez ouf je voulais vous faire un petit point aussi sur le minage du coup de ma 3080 qui est juste là alors ma 3080 voyez du coup je vais repasser sur nb mineurs le problème qui a eu avec tirex et soit disant leur débridage à 100% en dual mining c'est totalement faux c'est totalement de la poudre aux yeux c'est qu'en fait du coup en minant en dual mining ma carte elle montait au maximum alors j'ai essayé le dual mining j'ai essayé le simple mining et en minant simplement avec les paramètres que tirex propose avec ma 3080 et la chair je sortais au maximum 70 mh pour une consommation de 320 330 jusqu'à 340 watts donc c'était complètement du n'importe quoi même en réduisant la power limite je tombais à 30 ou 40 mh enfin bon bref c'était pas rentable du tout et ça restait vraiment du n'importe quoi alors là je suis passé sur nb mineur ici là je suis passé sur on passait sur nb mineur et vous voyez que on tourne autour des 250 watts pour 66 mh donc ça reste quand même beaucoup plus correct beaucoup plus raisonneur mais en termes de consommation et pour ma part ça va très très bien il n'y a pas besoin d'aller chercher trois images de plus et 100 watts de plus ça ne sert strictement à rien comme vous explique à chaque fois dans mes vidéos il vaut mieux miner un peu moins fort et consommer moins que miner à 63 images par exemple et consommer 300 watts derrière ça va être totalement inutile de façon la plupart d'entre vous vous le savez enfin bon voilà c'était juste une petite vidéo update pour vous parler un peu aujourd'hui parce que du coup la vidéo s'en tire mercredi voilà les impressions 3d ça s'imprime toujours autant du coup j'ai bien recalibré le plateau mais ça apparemment vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'impression 3d donc je pense que je vais vous faire une petite après une petite vidéo sur l'impression 3d très prochainement et puis ça vous plaît voilà savoir que moi je suis vraiment débutant dans l'impression 3d je demande à plein de conseils à des gens déjà mon plateau était très mal calibre au début et vous voyez toutes les impressions que j'ai raté voilà c'était assez énorme donc là vous avez été nombreux à me demander ce petit support pour les alimentations très épais et enfin bien épais bien costaud voilà ça bouge vraiment pas c'est assez rigide donc ça permet justement de bien maintenir les alimentations sur les châssis home made là on a une série de supports pour les ssd donc voyez vous venez brancher votre ssd dedans et vous venez le fixer sur votre rigue vous voyez c'est pas encore nettoyer les impressions il ya du nettoyage à faire je vous mette ici peut-être vous verrez mieux voilà voyez même les couches elles sont pas totalement bien imprimé malheureusement j'ai pas encore trouvé la solution j'ai tout recalibré etc etc mais bon ça ne marche pas encore bien bien et là on a les fameux clips de seigneur donc cela c'est vraiment une impression parfaite l'éclipse très efficace rien à dire vraiment ça maintient la carte au top du top mais donc voilà si ça vous intéresse l'impression 3d je vous ferai une petite vidéo sur mon ender 3 v2 qui tombe très très bien voilà quoi dire de plus aujourd'hui dans cette petite vidéo mis à part que je suis heureux ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo même qui sert un peu à rien c'est vraiment de l'update de rig mais voilà je vous montre une dernière fois les petits composants là bas qui sont pour le rig et puis ça partira en cuisine les amis donc voyez et on trouve encore des cartes graphiques assez facilement des fois pour parfois mettre le prix mais ça se trouve encore assez facilement en tout cas je remercie les amis d'avoir suivi cette petite vidéo du mercredi c'était style geek et je vous dis à très bientôt